Bonjour tout le monde, c'est MadBob pour l'épisode 2 de Sony Boom, l'ascension de l'Eric et une cinématique parce qu'on aime bien. C'est pas vraiment ça, je les ai recalibrés pour en faire des sortes de rayons d'énergie. Bien joué mon pote, ça pourrait nous aider à trouver la sortie. Ok, on peut maintenir pour faire un lasso, trop bien. Et jub, 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 bim, bim. Donc saisir les ennemis pour les lancer par la suite, c'est bien. Et tout simplement la question du jour est la suivante. Il a dû abîmer, le mur s'est prisé. Mais c'est pas ça la question du jour, Nookuz. Donc tout simplement la question du jour, ça va être plutôt via la série de Sonic. Mais vis-à-vis la série de Sonic Adventure. Est-ce que vous aimeriez voir Sonic Adventure 3 ? Tout simplement, même si vous savez que Sonic Boom n'est pas vraiment le meilleur jeu de tous les temps. Est-ce que vous aimeriez quand même voir Sonic 3D ressortir ? Et vous y croyez toujours, hein, Sonic Adventure 3. Tout simplement. Là, je ne comprends pas trop comment fonctionne le tout. Mais en gros, je vais juste me promener de droite à gauche. La la la, je me promène de droite à gauche. La la la, je me promène de droite à gauche. Ah, j'ai manqué la couronne. Comme c'est très, j'ai envie de pleurer. On ne sait vraiment pas si d'où il sort ce reptile, hein. Mais bon. Il doit être sûrement quelqu'un de vraiment important. Mais jusqu'à maintenant, je ne sais pas si d'où, hein. Non, je ne peux pas te battre. C'est sûrement à la fin que c'est ça qui va arriver, hein. On va faire un petit flashback à la fin du jeu. Oui, je m'en vais toujours plus vite que toi. Mais si j'ai des drops d'FPS, je ne peux pas vraiment aller plus vite que toi. Ben, vas-y, hein. Merde. Ah, il n'y a pas eu le temps de finir sa phrase. C'est bien, ça. Get rekt. Hum, c'est bien. C'est bien. Il y a des chargements. J'avais oublié que ça existait dans des jeux. Des chargements. Bon, mais je vais aller me chercher quelque chose à manger. Je reviens. Toujours le temps. Ça fait environ 15 secondes. On y croit toujours. On y croit. Bon, mais j'ai une blague pour vous. Ah, mais non. Finalement, il n'y aura pas de blague. Il y en a un qui peut nous dire ce qui se passe. C'est Cliff. C'est qui, Cliff ? C'est un archéologue. Mais, 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 mais tu sors d'où, toi, avec ton Cliff ? C'est comme si je suis dans la rue. Là, tout d'un coup, je dis genre, ah, il faudrait aller voir George. Mais c'est qui, George ? Je ne sais pas. Mais c'est genre chez l'archéologue. Chez l'archéologue de la place, il sait tout. Donc, on va aller voir Cliff. Oh, mais Cliff, où es-tu ? On peut changer d'héros. Ah, oui. Moi, je vais jouer avec Tails. Parce que Tails, il court avec un trop mignon crignon. Regardez comment Tails court. Il fait touti 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 tout. Ouais, je sais. Je ne t'écoute pas ce que tu dis. Ah, c'est Tails. C'est Cliff. C'est mon ami. Et bien plus encore. Bon, ok. Mais qu'est-ce que j'ai mis ? Pourquoi j'ai mis un petit robot ? Un petit robot explosé. C'est bien ça. Mais où est Cliff ? Waouh, meilleure animation de mort de tous les temps dans les jeux vidéo. J'avais oublié que c'était... Waouh. Trop bien fait. Trop putain de bien fait. Ok, mais pourquoi il y a juste des wings ? Vous voulez que je fasse quoi ? Ah, il y a un coffre. Ça, c'est bien les coffres. Je ne sais toujours pas quoi que ça s'a, mais on va dire que c'est cool. Donc là, on peut sûrement prendre Amy pour faire un triple saut quelque part. On y croit toujours. Donc peut-être avec Tails, on va pouvoir planer, c'est ça ? Bon, on va prendre Tails. Parce que Tails est beaucoup trop heureux. Pour des raisons obscures. Mais qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez m'expliquer parfois les choses dans le jeu, s'il vous plaît ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mais je ne sais pas. Et je viens juste de penser, je n'ai pas répondu à la question du jour moi-même. C'est quand même... Et vous êtes vraiment en train de me dire que je suis allé de l'autre côté. J'ai hack le game, c'est ça ? Mais c'est bien ça. Bon, ben. On va vraiment se rendre jusqu'à Cliff. Parce que là, on ne se rend pas à Cliff. Cliff est en train d'attendre. Ce n'est pas bien de faire attendre Cliff. Ça se peut que les vidéos aussi, j'en parle un peu vite fait. Ça se peut que les vidéos soient un petit peu plus longues. Parce que faire des coupures dans des épisodes, c'est un petit peu plus compliqué que faire des grands tournages et de couper par la suite. Donc ça se peut qu'il y ait des vidéos d'environ 20 minutes. Ça se peut qu'il y en a qui se durent un petit peu moins longtemps. Attends, est-ce que Cliff est à l'intérieur au-dessus ? Mais Cliff ! Mais tu fais quoi ? J'ai l'impression d'être dans un flipper. Dans un flipper. Non, il n'y a que ce qui va calmer direct. Pourquoi je ne peux pas monter plus haut ? Ah oui, bon, je peux passer au travers de ça. Ça c'est bien. Ok, mais la flèche ne nous aide tellement pas. Au moins, il n'y a pas de map. Je pense que tu as raison, Tails. Merci, une chance qu'on a d'erreur. Ah oui, eux, ils vont plus vite que moi. Wow, je suis arrivé où ? La vitesse est tellement mal contrôlée dans ce jeu. Non, moi je n'en vois pas, Sonic. Oh, je crois que si. Moi, je crois que oui. Non, on ne se relâche pas. Non, non, Sonic, ne t'inquiète pas. Nous n'allons pas nous relâcher. Parce que nous sommes des gens civilisés. Et voilà pour la deuxième. Donc, on va faire la troisième, c'est ça. Parce que je suis un génie des temps modernes. Mais je ne peux pas l'activer. Pour une raison obscure, Matbomb ne peut activer le troisième bouton. Mais que va-t-il faire, ne pouvant pas activer le troisième bouton ? Il va tout simplement sauter de l'autre... J'ai dit. Il va tout simplement sauter de l'autre côté. Parce que c'est un homme génie. Matbomb, le dernier des génie. Ça ne fonctionne pas. Eh bien. Plus encore. Il y avait un coffre. Le coffre, on le voyait. Tu sais, en gros, les petites caisses en avant n'apparaissaient pas. Etant super loin, mais par la suite, on les voyait. Bref. Je pense que ça ne servait à rien. Je ne peux pas juste faire... Ça, comme ça. Oui, j'aurais pu... Bravo. Je veux trop bien coder. Coder avec les fesses. C'est... 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 C'est toi, Cliff ? Mais... T'es bitch ? Regarde, je mets des petits trucs. Et Amy, tu fais quoi ? Bonjour. Je m'appelle Amy. J'ai monté sur les trucs. Je ne sais pas trop combien j'ai fait. Bon, on peut aller voir Cliff. Il est où ? Cliff ? Tu te caches où ? Ah, Cliff ! Cliff ! Mon ami ! On peut faire une spin. Allez, Cliff, explique-nous tout. Explique-nous la vie, s'il te plaît. On t'écoute, Cliff. Enfin, on t'a retrouvé ! J'ignorais que je te manquais. Que sais-tu d'une ancienne tombe où vit un serpent géant ? Rien du tout. J'en ai peur. Mais j'ai entendu parler d'une ancienne prison où vit un serpent géant. Bon, bah dis-nous ce que tu sais, alors. Le serpent s'appelle Lyric. On l'a emprisonné pour l'empêcher d'anéantir toute forme de vie. C'est le dernier survivant d'une civilisation disparue depuis longtemps. Les anciens. Ils récoltaient l'énergie dont ils avaient besoin grâce à de puissants cristaux. Malgré leur technologie de pointe, les anciens vivaient en parfaite harmonie avec la nature. Tous, sauf Lyric, qui prévoyait de dérober les cristaux et de s'en servir pour alimenter une armée de machines. Mais les anciens l'ont su. Ils l'ont emprisonné. C'est un monstre maléfique, dangereux, impitoyable et implacable. Heureusement qu'il s'est fait emprisonner à tout jamais. Drôle d'histoire. J'ai bien peur qu'on l'ait relâchée par accident. Oh non, Sonic. Mais vous avez encore une chance de l'arrêter. Lyric a besoin de ces cristaux pour reformer son armée. Il va commencer par les récupérer. Vous devez le devancer. Comment on les trouve ? Si cette prison fonctionne encore maintenant, c'est qu'il doit y avoir un cristal pas loin. Vous pouvez commencer par là. Si vous avez d'autres questions, mon ami QNC est là pour vous. Oh ! C'est QNICQ ! C'est QNICQ ! QNICQ ! QNICQ ! Mon ami ! Bon ok. Je sais pas vraiment c'est quoi son nom pour QNC. Pour Question and Answer. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est ? Attends, je peux reconstruire un truc. Je sais même pas c'est quoi. Je m'en vais dessus et ça me dit genre. Ouais, le coup c'est 4000 mais je vous dis pas c'est quoi. Bon, on va la payer. On paye. On sait pas ce qu'on paye. Ah ! C'est vraiment extraordinaire ! C'est une partie de leur histoire que personne ne verra plus jamais. On devrait peut-être se recueillir un moment. Le Hava est un appareil qui vous permet de regarder tout autour de vous pour dénicher les objets que vous ne pouvez pas voir à l'œil nu. Essayez donc d'utiliser maintenant. Touche l'icône de le grand Wii U Gamepad pour révéler les secrets. Ah ! Il y a des secrets. On peut utiliser le Gamepad. On peut faire ce qu'on veut. Trop bien. Ah, il y a des secrets. Oh là là, il y a un secret par là. Il y a un secret. Il y a un secret. Il y a un secret. C'est génial ce Hava. Mais c'est trop bien. Hava comme Hava à ce temps. La base Hava a été mise à jour. Je crois que c'est une zone cachée. Ok, mais en gros, tu n'as pas besoin du Hava, Stavs. Non, mais s'il vous plaît. Oh, Gégé, il y a plein de brûches ici. Il y a plein de fissures. Je pense qu'on ne peut pas le baiser de mûr. Mais oui, on peut. Merci. Allez, on va utiliser la base virale VPS. Il y a été mise à jour. Oui, bande de... Cristal, c'est un personnage de Sonic. Vous connaissez Cristal ? Moi, je connais Cristal. Non, Cristal, ce n'est pas un personnage de Sonic. C'est un personnage de Star Fox. Vous êtes trompé de jeu. Malheureusement. Bon. Est-ce qu'il y a des trucs qui peuvent se cacher autre ? Qui ne sont pas fissurés. Genre que vraiment, il y a un côté technique de plus... Un petit peu plus dur. Que genre, que ça se voit complètement qu'il faut défoncer le truc. Je ne sais pas s'il va y en avoir plus tard. Parce que je ne laisse pas un peu. Puisque... Tu sais, des vraiment des ondes cachées. Vraiment bien cachées. Pas du style genre. Ah oui, on va déjà avoir le Cristal. Trop bien. Ah oui, pendant la cinématique, je pouvais courir par l'endroit. C'est bien ça. Ça fait gagner du temps, tu sais, en speedrun. Je ne sais jamais. Il y a peut-être des gens qui speedrunent Sonic Boom. Enfin ! Et maintenant, on fiche le camp ici. C'est la meilleure idée que j'ai entendue aujourd'hui. Bon ben, on va retrouver Cliff. Cliff, mon ami, est bien plus encore. Mais on ne peut pas... Faut retourner sur nos pas. Ok, il faudra en retourner sur nos pas. On va faire... Fa-li-la-li-la-li-la-li-la-li-lou. Je retourne sur mes pas. Parce que le jeu est trop bien fait. Ça ne leur tentait pas juste de faire comme une sortie. Par exemple, dans Ratchet. On pense vite fait dans Ratchet. Allez les gars, par là ! Tout simplement, il y a une sortie. Quand vous finissez une partie du niveau qui nous rapporte au début. Ça va, c'est tellement plus simple. La mine s'est effondrée, les mineurs sont pris au piège. Vite aidez-moi à les sauver, il faut t'en suppler. Ok, ok, mon pote, dès qu'on presse. On est des héros, on va te filer un coup de main. T'en fais pas. On est les meilleurs du monde. Merci, merci, merci. Porte secours aux mineurs. Et si j'ai pas envie ? Et si j'ai juste pas envie ? Les ouvriers ont été pris au piège dans la mine. Bah salut, moi j'y vais. Ça ne m'intéresse pas. Moi, il y a un serpent qui s'est promené. Moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Malheureusement, je n'ai pas envie. Les mineurs vont entendre. Bon, ok, je pense qu'on n'a pas le choix de le faire. Est-ce qu'on est pris ? Attends, est-ce que je suis con et je suis pris ? Ok, non. Je pensais que si, mais non. Bon, il va falloir re-rentrer dans les mines. Pas trop le choix. Allez, on re-rente. On est reparti. Puisqu'on a juste ça. Oh, il y avait un coffre. Je n'avais pas vu le coffre. Merci pour le coffre. Vu que c'est super utile d'avoir des coffres dans ce jeu. Bon. En gros, je pensais qu'il allait peut-être avoir des quêtes secondaires annexes. Et des trucs comme ça. Mais finalement, non. C'est des trucs qu'on n'a vraiment pas trop le choix. de phare. Allons chercher ces mineurs. J'ai juste à faire de ma vie d'aller chercher des mineurs. Moi, j'aime bien les mineurs. Allez, hop. Bon, les pièces, ça ne sert à rien qu'on y pense. Parce qu'en même temps, je ne penserais pas qu'on se fasse toucher un certain nombre de fois. Plus que ça. Parce qu'on peut faire 10 rings. À chaque fois qu'on se fait toucher. Ok, là, je pense que ça se complique un peu. Le niveau puzzle. Qu'est-ce que j'ai fait ? Bon. Je suis à un autre endroit. Mais je ne sais pas trop où je suis rendu. Je suis rendu. Ok, moi, j'utilise juste Amy parce que... Amy, c'est la vie. Hop, qu'est-ce que ça fait ? Ah, ok. Hop. Hop. On défonce le mur. Je peux continuer mon petit chemin. Bonjour. On a sauvé mineur. Maintenant, elle est majeure. Elle aime des... Maxed the bell. Bon. On peut prendre Knuckles pour faire d'autres chemins. Je ne sais pas si ça va vraiment servir à quelque chose. Mais je ne peux pas dire que oui. On se croise les droits. On se croise les rois. Notre bomb ne sait plus comment parler. Est-ce que je vais sauver un autre mineur ? Ok, non. Ça peut juste nous ouvrir un autre endroit. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Il y a quelque chose en dessous. Finalement, non, il n'y a rien. Mais comment qu'on fait pour rentrer à l'intérieur du truc ? Ah, ok. J'ai peut-être compris. En gros, il faut prendre Amy. Et il faut que je vienne aider Knuckles de l'autre côté. C'est ça ? C'est souvent un truc comme ça. Hop. De retour de l'autre côté. Et là, non, non. Pas tout de suite en dessous. Il faut revenir par ici. Knuckles, où es-tu ? Hop. Bon. Knuckles, tu vas venir ici. Amy, tu vas taper. Knuckles, tu vas sauter. Et là, wow ! So much coordination ! Oh, non ! Trop bien ! Mad Bob est trop fort au jeu vidéo. Bah, ça fait que ça active des trucs, hein, Amy. Oh, merde. J'ai quasiment pas le temps de traverser. Ok, donc il y en a deux. Ça veut dire qu'il m'en manque deux. Mad Bob, t'es fort en calcul ! 4 moins 2, ça fait 2 ! Bon, ok. Je déconne, quand même. Là, ça remonte en haut. Ça redescend en bas. Il y a sûrement quelque chose par ici. Ça, si on active ce bouton, ça nous fait traverser l'autre côté, c'est ça ? Hop, hop, hop. Voilà. Donc, il nous en manque tout simplement un. Et je suis prêt à dire que le dernier est sûrement par là-bas. Hop, c'est nul qu'on ne peut pas changer de caméra quand on est en train de se promener comme ça. Euh, ouais. Je ne comprends pas trop ce qu'on doit faire ici. Je pousse ça. Ah, ok. Ah, Nukuz a disparu. Ok, il a plus ou moins disparu. Non, mais est-ce que je peux monter complètement en haut ? Voilà. Bon. Est-ce que c'était comme ça qu'il fallait le faire ? Ça, je ne le sais pas. Le coffre, je l'avais défait. Bon, mais Nukuz vient par ici, hein. On va trouver cet endroit qu'il faut se rendre. Peut-être un jour. Attends, est-ce qu'il y avait un truc en bas ? Ah, ouais. Je ne l'avais complètement pas vu, ce chemin. Bon, voilà. Tout délivré. Mad Bob, le dernier des sauveurs. Pourquoi il y a ses... Mais pourquoi il y a des robots partout ? On ne peut pas juste partir. En mode, j'ai fait mon taf. Maintenant, je peux partir. Mais non. On va se battre avec Nukuz. Parce qu'avec Nukuz, on pouvait faire des attaques tourbillons. Attaques tourbillons de la mort qui tue. Est-ce qu'elle arrête après un certain temps ? Ou je peux le spammer à l'infini ? Ah non, elle arrête après un certain temps. C'est vrai que c'était un peu trop bien pour que ça soit bien à tout jamais. Et bim, bim, bim. Et voilà. Hop. Le petit dernier robot. Je dis le petit dernier robot. Voilà, merci. Ah oui, le chariot qui tombe de nulle part. Le chariot en mode... Ouh, tete, j'ai tombé par Terrigue. Merci du fond du cœur. Vous êtes vraiment sensace, les gars. Je ne sais pas trop comment vous rendre l'appareil, mais au bout de nous reprendre ce petit quelque chose en guise de remerciement, les mineurs l'ont découvert via un sacré bail. Si tu avais mal placé la virgule, ça disait, vous pouvez prendre ça en guise de remerciement, virgule les mineurs. En gros, les mineurs, on vous les donne. Les enfants, on vous les donne. Trop bien. Bon. Qu'est-ce que c'est ? Sélectionne une lyrique. Donc, les lyriques d'amélioration donnent à chaque héros des pouvoirs spéciaux qui peuvent être échangés à tout moment. Les héros peuvent également utiliser les pouvoirs en même temps. Donc, balle spéciale, augmenter les dégâts reçus par les ennemis que tu chances avec les... Non. Chemicals, augmente les dégâts lorsque le nombre de rings est bas. Non. Charge rapide, réduit le temps des charges des attaques spéciales non plus. Popaté d'assiette, augmente l'efficacité du pétinement. Ça peut être sympa. Bouclier bulle. Général bouclier qui te protège d'un coup lorsque tu as 0 rings. Ça risque sûrement de jamais m'arriver. Double jackpot. Double bonus de jackpot qui lâche les ennemis étourdis. Pourrait. Double pillage. Les robots à butin lâchent deux armes au lieu d'une. Pourrait. Big Bang. Des explosions rétentissent lorsque tu bats des ennemis. Os Devar. Les ennemis étourdisent. Bon. On va prendre ça. Big Bang. Tout simplement. Vais-tu déverrouiller cette relique ? Oui. Relique déverrouillée. Mais bravo. Mais bravo. Vais-tu équiper cette relique ? Oui. On va l'améliorer. On va... Oui. 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 Tout le monde là. Bon. C'est bien. Relique d'amélioration. Donc, on peut les changer par la suite. On peut en regagner d'autres. Ce que j'ai compris. Je crois qu'on a de grandes chances de mettre la main sur un autre cristal dans le bâtiment abandonné des anciens. Mettez-vous en route et allez voir ce que vous pouvez y trouver. Mettez-vous en route et allez trouver le cristal pour aller dans le bâtiment abandonné. J'ai pas trop compris ce que t'as dit mais c'était sûrement quelque chose de très 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 intéressant. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Duo, super combo, cachette secrète, magnéticité, porte-monnaie. Actifiez-le pour augmenter le maximum de rings. Pour débrouiller ses... Ah oui ! On a besoin de la 3DS. Ah ouais, j'ai payé quelque chose. Je sais pas trop ce que j'ai payé. Non, 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 non. Actifiez-le pour revenir après un chaos avec... Wow, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, mais il y a une source de rings, j'avoue que c'est bien. Excellente pour augmenter les dégâts lorsque les joueurs attaquent ensemble. Super combo. Hum hum. Bon. J'ai dépensé des trucs. Je savais pas trop ce que c'était. Mais c'était bien, j'ai bien aimé. Le gars en mode extase total. Oh ouais, c'est trop bien ce jeu. C'est de la bombe. Je m'amuse beaucoup trop. Bon, ok. On va se calmer indirect. Et on va finir cet épisode exactement maintenant. Donc, merci tout le monde d'avoir regardé cet épisode de Sonic Boom. L'épisode 2. Vous pouvez laisser toujours un petit commentaire, un petit pouce vert. Et de partager cette vidéo. Pendant que Knuckles fait son stretching. Comme d'habitude. Parce qu'il est déjà pas assez grand comme ça. Et de toute façon, on peut faire des triple choses. C'est trop bien. Bon, bref. On s'amuse beaucoup trop. Je pensais pas vraiment aller avoir autant de plaisir à tourner. Jusqu'à maintenant, Sonic Boom. Peut-être que ça va se compliquer. Ça va peut-être encore plus de la merde. Mais pour le moment, Sonic Duméci serait encore beaucoup plus nul. Bref. On va faire le petit palmarès à chaque fin d'épisode. Voir ce que ça donne. Donc, merci tout le monde. Et à la prochaine. On va faire le petit palmarès à chaque fin d'épisode.